Ouais, et les lames sur la tranche, comme j'expliquais, ça a effectivement un impact. C'est comme le bouclier de Linel, ça a un impact, les lames sur le côté, par exemple. Si on donne un coup de bouclier, voilà, comme ça, on peut faire mal à l'ennemi, comme ça, en donnant un coup de bouclier. Ça va effectivement lui faire mal. C'est quoi qu'il y a par terre ? C'est un espadron de soldat. C'est moins bien qu'un espadron de chevalier. Mais c'est meilleur qu'une baguette de feu. Eh ouais. Donc oui, il y a des boucliers qui, bien sûr, vont servir à faire mal, normal, mais qui vont aussi servir à se défendre, je veux dire. Normal, et qui vont aussi servir à faire mal quand vous donnez un coup avec. C'est pas juste pour de la défense. C'est pas juste pour faire beau, ça peut vraiment faire mal, ce genre de bouclier. Je ne savais pas qu'il y avait le coffre ici. J'aime beaucoup l'architecture Zor, c'est toujours très 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 chouette. Alors oui, il est l'heure d'utiliser un des fabuleux remèdes donné, enfin le remède donné par le prince Tidon. Deux libelles volts et une corne de zélés d'Alphos. Très bien. Je vais d'abord boire celui que moi j'avais fait. Voilà. Parce que le sien est meilleur, donc on va le garder. Parce que ils vont utiliser des flèches électriques. Et comme vous pouvez le voir, ils sont nombreux. C'est un petit peu délicat par ici. Je propose qu'on augmente un peu son armure. Parce que bon, l'armure furtive, elle est cool. Mais elle n'est pas très calée au niveau armure. Voilà. Je vais nettoyer un petit peu. Je vais commencer à ramasser un petit peu tout ça. Parce que je vais un peu être hors de portée pour ceux du fond. Donc ça va. On récupère des flèches électriques au passage. Ça déconne pas à aller exciter. Ça déconne pas. C'est vrai qu'à la base, j'avais celui-ci. Parce que d'habitude, j'essaie de me concentrer sur une arme pour ne pas tout user d'un coup. Mais là, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. D'ailleurs, j'ai recommencé à utiliser les espadons de chevalier. Alors, j'étais sur le sabre de la défiance. C'est n'importe quoi, mon utilisation des armes, là. Je fais n'importe quoi. Alors, je vais vite fait prendre la flèche électrique en photo parce qu'on la voit mieux que quand j'ai pris moi-même les photos. Ah, 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 stop. J'ouvre un coffre. J'en ai déjà. J'ai plus de place pour mes arcs. Vas-y, tire ta flèche. Que ça te fasse mal aussi, tu vas voir. Des fois, ils sont un peu cons, les amis. Ils tirent leurs flèches et ils se font mal eux-mêmes. Mais je trouve que la musique, elle est très très cool. J'aime bien cet espèce de petit décalage, justement, et je sais pas, au final, moi, je trouve que ça va bien. C'est une musique entraînante, il y a de l'action, il se passe des trucs. Et c'est pas une musique stressante non plus. Enfin, je sais pas, finalement, je les aime bien, moi, ces musiques. Je veux bien le miel ! Je vous casse ! Quincez-vous ! Non, c'est pas bon ! Ah ! Chaopards, abeilles. Ah non ! Je veux que tu te casses ! Ah ! Et voilà ! Ah ! Ah oui, bah oui, bah c'est clair que des musiques angoissantes, il y en a eu. C'est pour ça que c'est cool aussi d'avoir des musiques qui changent un peu. Mais... Il y a son mot d'angoisse, hein, quand même. Petite grenouille ! D'ailleurs, je peux me remettre en furtif, maintenant. Mais non ! Je peux me remettre en furtif, ça met à poil. Mais non ! Là, il y a plein de grenouilles ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ah ! Hé ! Wouhou ! Par ici ! Avec mon bouclier lapin. Désolé de t'interpeller d'aussi loin. Le domaine est encore loin, mais tu avances à un bon rythme. Je t'encourage depuis la rivière. De ton côté, donne-toi à fond. Je sais que tu peux le faire. Hé ! Il y a Link ! Ouais ! Mais ce que j'aime bien, voilà, c'est que Link, il réagit, on le voit, il fait des mouvements de tête, il peut être surpris. Euh... Il est vivant, quoi. Il reste pas juste impassible. Et même si on l'entend pas parler, on voit qu'il explique des choses aux autres. Souvent, on le voit raconter des trucs, quand on sélectionne des réponses, il bouge la tête, il bouge les mains. Euh... Et c'est pareil, par exemple, je vais vous montrer... Euh... Quand... Alors... Donc là déjà, il fronce ses sourcils. Mais... Voilà, il... Il est expressif, il... Il est vivant, quoi. Et c'est vrai que, comme on disait déjà la dernière fois, C'est que j'aime le fait qu'effectivement il y ait des expressions qui soient expressifs, qu'ils soient vivants, quoi. C'est euh... Je trouve ça vraiment cool. Et euh... Vous verrez ! Je vous ai entendu arriver, j'ai pas eu le temps de réagir ! Oh putain ! Voilà ! Ah mais laisse moi bouger ! Comme ils sont en train de l'expliquer, saloperie de chauve-souris ! C'est que euh... Si vous vous prenez un coup de jus, vous lâchez... Les... Les... Les armes dont vous êtes équipés ! Ah mais... J'en ai marre ! Ah et je vois rien ! C'est la panique ! Je veux juste... Vous tuer et je voulais vous prendre en photo si possible... Mais vous me gavez ! Ah ! Chier ! Saloperie ! Saloperie de chauve-souris électrique ! Mes fées ! Ah ! Je les déteste ! Je les déteste ! Euh... Je vais tout récupérer ? Ouais, je vais tout récupérer ! Et encore, heureusement que j'ai des remèdes anti-électricité ! Enfin... C'est pas... Complètement anti, vous l'avez vu ! Ça permet juste de résister ! Mais putain ! Qu'est-ce qu'elles ont été chiantes là ! Sérieux ! Je voulais juste les prendre en photo ! Hein ? Soyons d'accord ! Alors, je vais pas utiliser de flèche-bomb parce qu'il pleut ! Ça... Ça empêche la mèche de s'allumer ! Ça fait malin ! Connasse ! Pum ! Dans ta tronche ! Tronche de cake ! Par contre, l'orage... Alors, on va changer son équipement ! Voilà ! Et... Euh... Ouais... Celui-ci... Celui-ci, c'est bon ! Voilà ! Oui, depuis Wind Waker, il a pas mal d'expressions, mais... Bah, c'est vrai que celui de l'ordre de Toilette Princess, il avait des expressions aussi, mais je sais pas ! Je trouvais que celui de Wind Waker avait quand même beaucoup plus d'expressions ! Après, le ton était plus sérieux aussi ! Cartoon Link permettait effectivement de donner des situations un peu plus rigolotes, mais bon... Hop, deux petites secondes... Voilà, ça devrait aller mieux ! Mais euh... C'est vrai que le ton était un peu plus sérieux quand même dans... Dans... Dans Toilette Princess que dans Wind Waker... Regardez-les, comme ils sont chou ! Tout content d'avoir à bouffer ! Ah, t'es pas un rocher que je peux pousser ? Par contre... Ouais, c'était un peu loin quand même ! Mais y'avait de l'idée ! Ah, mais y'a plus de tonnerre ! Et l'autre qui est parti se camoufler, genre il a oublié que j'étais là ! Mais dis-donc ! Non, mais dis-donc ! Et hop, c'est pour moi ! Ça aussi c'est pour moi ! Ça aussi c'est pour moi ! Bon, alors à toute manière tu vas bien sûr te briser... Voilà ! Alors ! J'avais pas trop envie de donner un coup d'épée... En plus y'a rien dans la caisse ! Arnaque ! J'avais pas trop envie de donner un coup d'épée et de risquer de me bouffer l'explosion à côté ! Hein, j'ai déjà perdu des fées ! Je crois bien même que j'ai perdu d'ailleurs toutes mes fées ! J'ai perdu mes fées à cause de ces chauves-souris de mon cul ! ... Surprise ! Alors non seulement ma tenue me permet d'être discrète, mais quand il pleut, on est un peu plus discrets ! Nos bruits de pas sont couverts par la pluie. Alors, ce n'est pas une protection folle, mais ça peut vous aider à être un peu plus discret. Lorsqu'il pleut, c'est d'ailleurs l'étang de chargement qui vous explique ça. Nos bruits de pas sont légèrement atténués quand il pleut. Oups, je voulais la poser pour une fois. Je me trompe de bouton, mais dans l'autre sens. Ah bah c'est cool si t'as pu t'en faire pas mal. Baf, le détecteur ça dépend. Il y a effectivement des trucs où des fois ça marche plutôt bien. Mais la plupart du temps, le détecteur, moi il me gave. Et j'arrive jamais à comprendre où regarder. Alors il y a des fois où j'utilise et des fois où je l'utilise 5 minutes et je le coupe parce qu'il me gave. On a une relation compliquée, le détecteur Sheikha et moi. Fagot de bois, fagot de bois. Allez roule, roule, roule ma poule. Et à moi le bois. Ouais, 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 je sais que le signal est plus fort. Mais des fois quand je cherche des petits trucs, je n'arrive pas à voir où c'est. Genre il y a des fois où je cherche des scarabées et perdues entre tous les arbres de détecteur. Il me rend folle. Et du coup je me débrouille mieux sans détecteur. Après par contre, quand c'était pour chercher certains types de poissons, ça c'était pratique. Parce que du coup je savais dans quelle zone, en gros, il pouvait y en avoir sans forcément chercher après complètement avec le détecteur. Mais ça a effectivement son utilité. Il y a quand même des fois où le détecteur m'a bien aidé. Et d'autres fois où j'en avais juste marre. Et là je fais c'est bon, casse-toi, je me débrouille. Genre pour chercher les violettes tempo, je me suis beaucoup mieux débrouillée sans le détecteur. C'était un enfer avec le détecteur. Donc ça dépend, ça dépend. Il y a des fois où ouais, des fois où non. mais c'est pratique pour avoir déjà ne serait-ce qu'une vision de en gros rien que pour ça les petits canards je n'ai pas encore pris en photo à d'abord il ya s'il donne eh link tu es presque à 1000 chemins maintenant tu risques que de traverser des coins avec pas mal de monstres un peu plus haut mais je suis sûr que tu t'en sortira je crois en toi link peut-être qu'il a une petite cicatrice les petits canards les canards à taches blanches je prends on n'a jamais à cette flèche alors je prends c'est bien aussi c'est bien aussi les grenouilles est tellement de choses qui vivent autour de vous et qui vivent même sans que vous soyez là je trouve ça tellement cool est-ce qu'on va réussir à arriver au domaine zora avant que je ne cède face à la fatigue mystère et boule de mystère et bouffe pas les poissons donne les mois non il l'a mangé au moins mon poisson ne pas casser le tonneau je sens le retour de flammes dans la gueule mais dans mon rubis c'est vrai que les rubis il a du mal à les ramasser il n'y a rien en dessous je suis déçu il n'y a rien en dessous les petits grenouilles allez viens par là allez viens par là tu peux pas escalader viens dans ma poche voilà il roule boule le rocher ah non ah non mais pas cela non mais pas pour moi non mais je suis caché je suis caché vous pouvez pas me trouver voilà vous avez vu l'esquive mais pas de soucis bonne nuit je pense que je vais pas tarder à arrêter non plus on est effectivement presque à mi-chemin il reste encore tout ça à faire tout ça tout ça mais je pense qu'on verra pas le domaine Zora ce soir je pense que j'irais me coucher avant je suis bloquée la route est bloquée mais bah non on peut passer par là j'ai rusé les armes Zora sont tellement belles d'ailleurs j'ai les autres lance les ailes lance les ailes lance Zora elle est pas très forte on est d'accord mais elle est tellement jolie c'est tout ce qui compte non je t'ai pas non mais franchement les armes Zora elles sont tellement belles moi je suis fan de leur design vraiment il me manque plus que le bouclier en vrai il me manque d'autres armes il y a aussi une grande épée à demain qu'on verra demain aussi d'ailleurs je pense parce que demain on arrivera au domaine Zora et donc je pourrais la récupérer elle fait partie des armes qui au bout d'un moment réapparaissent au même spot donc c'est pratique si vous aimez bien une arme vous pouvez la retrouver facilement il vous suffit juste de retenir où vous l'avez trouvé allez wouche wouche ça va on a pas mal et puis c'est vrai que comme disait Vini qui joue aussi c'est bien tu électrocutes ton pote ça c'était moi j'ai pas eu le temps de me soigner Game over par électricité et game over jaune j'ai pas eu le temps de me soigner comme le disait Vini donc du coup qui est le streamer que je regarde le plus souvent c'est vrai que c'est plaisant aussi pour une fois d'avoir un prince mais qui soit pas justement trop en mode être prince c'est nul je voulais pas être prince machin non là on a un prince qui est motivé qui est fier d'être prince mais il est concerné par les problèmes de son peuple il prend des décisions putain à deux pas de sortir de la zone il faut que je m'occupe des archers il faut que je m'occupe des archers c'est vraiment un prince investi c'est pas un prince qui se sent triste d'être prince c'est pas quelqu'un qui a envie de renoncer à sa royauté c'est pas effectivement c'est pas aussi le cliché du prince arrogant et détestable on est pas du tout dans ce type de profil et je trouve ça assez cool je trouve ça vraiment cool ah là calmez vous un peu vous deux là voilà forcément sans les archers ça se passe mieux il va falloir que je m'en occupe parce que là il est revenu déjà on va se soigner voilà non mais oh saleté là alors le bouclier de les ailes robuste par contre ça je le veux bien allez hop donc c'est vrai que c'est cool je disais quand même d'avoir voilà un prince mais qui soit bien dans son rôle de prince qui est à l'aise avec son statut qui est motivé justement à être prince qui assume ses responsabilités enfin c'est vrai que voilà c'est pas les clichés habituels voilà comme tu dis du prince arrogant ou détestable ou arrogant et détestable c'est pas comme je le disais quelqu'un qui est triste d'être prince parce que c'est un fardeau qui est trop lourd pour lui enfin c'est c'est cool c'est cool parce que même Lars bon Lars c'est un peu différent mais par exemple Lars il était parti du domaine Zora pour essayer de trouver un moyen de sauver son peuple et du coup il était affaibli il a failli mourir donc bon c'était pas le prince en meilleure posture possible mais bon il était un peu entre les deux pas trop motivé et en même temps il fait pas trop le choix enfin il était pas 100% convaincu et là on a vraiment quelqu'un d'énergie qui est plein de confiance qui est prêt à vous donner de sa confiance donc c'est vrai c'est vrai que c'est cool moi j'aime bien après il est plus vieux que le prince Lars aussi donc ça joue le prince Lars est jeune et il venait juste de perdre sa mère donc ça se comprend quand même il était pas bien ça se comprend donc oui c'est sûr il est plus vieux il a plus d'expérience il a de la vie dans les nageoires je vais retourner en arrière vous inquiétez pas c'est juste que je voulais clear la zone et bah oui du coup vous vous nagez voilà alors je suis pas sur le bon module petite photo de fruits de lotus tempo Lars c'est dans Twilight Princess c'est le prince c'est le Zora que vous devez guérir au village Cocorico justement et c'est en s'occupant de lui avec les volontés de sa maman que vous récupérez la tenue Zora et d'ailleurs justement il y a il y a les temps de Lars il y a plein 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 comme je vous le disais de références à plein de persos dans d'autres de d'autres Zelda que ce soit des références un peu masquées genre le genre le Jarbu la place de Jabu ou que ce soit des trucs clairement écrits genre Lars voilà oui oui la princesse Ruto elle était très très jolie adulte alors histoire des Zoras chapitre 1er l'éternel domaine Zora par Dorepha roi des Zoras alors moi je voulais les lire dans l'ordre mais en fait lire dans l'ordre c'est compliqué donc on va les lire juste dans l'ordre dans lesquels on va les trouver de tout temps la région de l'annelle a été arrosée de pluies abondantes et regorge d'eau de source tous les Zoras à la recherche d'eau convergèrent sur ces terres et c'est il y a dix mille ans qu'ils bâtirent une ville le minerai abondant dans la région les habitations y furent construites en pierre et la taille de la pierre se développa la ville a évolué jusqu'à devenir le grand bâtiment qui constitue le domaine d'aucuns n'hésitent pas à qualifier ce fleuron de l'architecture Zora de sculpture elle est la cristallisation de la technique ancestrale de nos tailleurs de pierre et l'incarnation de leur fierté sachant que la stèle numéro 2 on ne pourra pas la trouver tant qu'on ne se sera pas occupé de la créature divine me semble-t-il petit renard et c'est pareil les renards quand vous les observez ils ont des animations de renards qui s'étirent ils s'endorment aussi des fois en se roulant en boule et tout en mode trop mignon il y a vraiment 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 un très joli souci du détail une autre stèle ah bah non c'est bon on peut le trouver j'ai absolument rien dit histoire des Zora chapitre 2 les liens avec le royaume d'Hyrule tous les 10 ans parce que moi je l'avais trouvé après en fait donc c'est pour ça que je me suis dit mais en fait pas du tout tous les 10 ans la région de l'Anel subit une période de grande pluie qui faisait autrefois déborder la Zora c'est le nom du fleuve le domaine Zora voyait ses bâtiments endommagés et certains de ses habitants étaient emportés par le courant le roi Zora le roi Zora d'alors demanda son aide au roi d'Hyrule pour endiguer cette crue et le lac de barrage de l'Est fut construit l'union de l'architecture Zora et de la technologie d'Hyrule permit de terminer le lac de barrage en un an après cela les eaux ne causèrent plus aucun dégât en Hyrule reconnaissant le roi Zora promit au roi d'Hyrule de surveiller le niveau du lac de barrage et de protéger Hyrule des eaux en 10 000 ans ce pacte n'a jamais été rompu et le lac de barrage et le lien qui nous unit au roi d'Hyrule c'est ça il me semble le lac de barrage je crois des trucs du genre non c'est juste que moi j'avais trouvé cette stèle après mais visiblement on peut la trouver tout de suite il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème par contre maintenant il faut remonter alors qu'il pleut et ça c'est pas chouette pas chouette du tout alors mes habits d'escalade parce que bon il pleut mais on a essayé de grimper rapidement quand même arrête-toi là 5 secondes ah lâche-moi ça monte voilà je suis remontée tout va bien oui 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 et justement en parlant de Ruto on a le lac Ruto et pareil la divinité comme nous l'a expliqué le prince Sidon c'est la créature divine Va-Ruta encore une heure de Ruto un arc-en-ciel c'est trop joli alors souvent j'utilise appareil photo pour voir si quelque chose est un ennemi ou non parce que même si l'ennemi est camouflé si c'est un ennemi l'appareil photo me donnera son nom le grand pont de la Ruto je ne vais pas confondre avec la Rousseau Stel je te vois Hey Link par ici en bas tu es loin mais j'étais sûre que tu passerais par ce pont alors je t'attendais tu es bientôt arrivé au domaine Zora moi aussi je vais rentrer rendez-vous là-bas Ah Link derrière toi un monstre approche fais attention ah bah le nom du pont c'est clairement une référence on est d'accord c'est toutes les références non cachées alors si je descends pour aller voir la Stel je peux remonter par là tout va bien très bien on va aller faire de la lecture et je sais qu'il y en a une ici aussi dans le coin et en plus il y a mille grenouilles et grapeaux et 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 crades voilà en fait c'est ici le bon spot oh la grenouille elle est elle est elle s'est suicidée la grenouille alors histoire des Zora chapitre 4 bon on a raté le chapitre 3 mais au pire vous vous souviendrez et voilà vous remettrez dans l'ordre lance radieuse et fête du prodige la reine et moi-même avons eu une fille belle comme le jour nous lui avons donné le nom de Mipha pour sa naissance le forgeron Nelto lui fit présent de la lance d'écaille radieuse Mipha agrandit sans problème et atteint l'âge de recevoir l'enseignement des chevaliers de la cour tous les chevaliers chérissaient la princesse en particulier Etorpe le chef de la garde qui l'aimait comme sa fille formé par Etorpe Mipha se perfectionna dans le maniement de la lance armé de la lance d'écaille radieuse Mipha rayonnait de plus en plus et pas sillonnait devenu prodige Mipha était la fierté des Zorah mais le jour du grand fléau elle disparut pour toujours le domaine Zorah était plongé dans l'affliction tous les Zorah pleuraient leur princesse défunte puis alors que nous allions laisser la lance radieuse être emportée par la Zorah pour consoler l'âme de Mipha comme si l'esprit de Mipha était descendu sur terre la lance se mit à briller et à tracer ses mots la lance d'écaille radieuse c'est moi Mipha retrouvez le sourire séchez vos larmes c'est pourquoi le jour du grand fléau le jour où nous avons perdu Mipha nous dressons la lance d'écaille radieuse en son honneur voilà comme est née la fête du prodige Mipha 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 j'aime pas me dire qu'ils sont douze morts c'est terrible c'est tellement terrible Korogu viens me consoler console-moi j'ai trop bien posé la pierre c'est pas mieux c'est vraiment pas mieux je crois que c'est celle-là la stèle numéro 3 de toute manière on va aller la lire les petits canards vous voyez du coup j'ai même pas pris en photo oh Ah ! Ce ne serait pas des perches max ça ? Mais si ! C'est complètement des perches max. Alors à chaque fois qu'il y a le mot max, peu importe ce que c'est, ça vous indique que vous récupérez plus de coeur que ce que vous avez, donc autrement dit ça vous permettra de faire de la cuisine ou un remède qui vous donnera des coeurs jaunes. Donc c'est bon à savoir, il faut faire attention au nom, par contre quand vous cuisinez, si vous voulez un effet, ne mélangez pas plusieurs trucs, dans le sens où si vous voulez récupérer des coeurs jaunes, utilisez des trucs max, mais si vous manquez d'ingrédients, n'utilisez pas par exemple un truc max et un truc pic pic pour compléter. vous perdrez l'effet, je ne sais pas s'il y en a un qui prendra l'avantage sur l'autre, mais dans tous les cas ça sera gâcher l'un des deux ingrédients si ce n'est pas les deux. Vous ne pouvez pas faire un truc qui vous protège du froid et qui vous rend plus de coeur que ce que vous avez. C'est un effet ou l'autre. Donc comme ça ne gaspillez pas vos ingrédients. Faites attention. Ah t'as toute la map, bravo ! GG parce que quand même elle est grande à couvrir cette map hein. Là-bas, c'est un petit peu loin. Ah ! Petit bloc de glace avec du bleu qui vous nique que les yeux. Alors je vous l'avais déjà montré mais rappelez-vous si vous ne portez pas de pantalon, si vous êtes pieds nus et que vous ouvrez un coffre d'un coup de pied. Link se fait mal aux pieds le pauvre. Je suis désolée, je te malmène. Allez grimpe ! Il a rapidement été maltraité Link. Oui mais c'est pas une raison. Non c'est pas ce que je voulais faire. C'est ça ce que je voulais faire. Voilà, il était là le coffre. Ça fait 30 ans qu'on fait des misères à toutes ces réincarnations, c'est vrai. Mais quand même, ça ne justifie pas de lui faire mal. Juste parce que c'est le bolo. Et c'était effectivement chapitre 3. La légende de l'armure Zora. « On raconte qu'il y a fort longtemps, il y avait au domaine Zora un roi qui n'avait aucun talent pour le combat. Cela n'avait aucune importance pour la reine, qui l'aimait tendrement. Un jour, le roi apprit qu'une horde de monstres était en train de se former sur la chaîne de Cèze. Pour protéger son peuple, le roi décida de partir au combat, ce qui plongea la reine dans une grande inquiétude. Elle cousit alors une de ses écailles sur l'armure du roi en priant pour qu'il revienne sain et sauf. Durant la bataille, les Zora avaient l'avantage et il semblait pouvoir l'emporter sans encombre. Quand soudain, profitant d'un moment d'inattention, un général Lésalphos parvint à se frayer un chemin jusqu'au roi. Au moment où le Lésalphos brandit son épée pour achever le roi, un miracle se produisit. Une partie de l'armure du roi émit une forte lumière qui aveugla le Lésalphos qui s'immobilisa un instant. Le roi, ne laissant pas passer cette chance, porta un coup fatal au Lésalphos. La lumière du soleil couchant s'était réfléchie sur l'écaille que la reine avait cousue sur l'armure du roi. C'était une écaille blanche que seules les femmes Zora possèdent. Voilà l'explication de ce miracle. De là est née la tradition qui veut que les princesses Zora offrent une armure à leur futur époux, priant pour leur salut. Ton truc préféré dans Zelda et Link to the Past pour... Ton truc préféré, l'appeler Zelda dans Link to the Past juste pour une réplique que la princesse en l'appelant comme elle. Toi aussi, on a le même prénom. Ah oui ! Je ne savais pas que quand tu l'appelais Zelda, elle réagissait et elle changeait son... D'accord. Ah ouais, quand tu l'appelles Zelda, Zelda réagit. C'est sympa ça qu'ils aient pensé à faire ça. Hop hop hop, on remonte, on remonte, on retraverse le pont. Et on va s'arrêter là, je retraverse le pont. Et j'ai plus grand du gros, enfin si j'en ai encore un peu mais... Il est long le pont hein ! J'arrête ça ! Ça y est ! On a traversé le pont ! Comme vous avez tous pu le constater ! Où que je peux m'arrêter ? Il faut bien m'arrêter ! Entre les poupées de Tokutaku, on est bien parti ! Il ne faut pas oublier les yahaha ! Très important les yahaha ! Là-bas je vois un truc intéressant ! Du coup on revient en arrière ! C'est terrible ! C'est terrible ! Faisons tout exploser ! On se rapproche de la maison ! Wow le sanglier ! Il a essayé d'escalader la paroi ! Trop mal à l'aise ! Allez ! On casse ça ! Et on s'arrête là ! Je l'aurais mal vécu si ça mettait à terre sur la gueule ! Voilà ! Allez ! N'empêche, on a gagné énormément de flèches sur tout ce chemin ! Les alphos ont souvent beaucoup de flèches sur eux ! Donc au moins les alphos archers ! Allez ! Sur ce ! On continuera demain ! Si tout va bien ! Sinon on continuera plus tard ! Moi je vous souhaite une bonne nuit ! Je vous remercie d'avoir regardé les gens ! Des bisous ! Et à la prochaine ! Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...